Bonjour à tous, vous avez fait déjà un petit catéglet, vous avez été déjà dans les groupes et donc avec une partie de l'équipe Projet Fac, on est venu à votre rencontre. Alors au début c'est effectivement plus normalement un live, mais on s'est dit que vu qu'on est voisins c'est juste un peu idiot de ne pas venir à votre rencontre. Voilà, comme ça au moins pas de problème technique, vous pouvez nous poser toutes les questions, s'il y a des timides on peut se voir en appartient aussi. Je me présente très rapidement, je m'appelle Florian Buisson, je suis l'un des responsables pédagogiques de ce MOOC. Maïté Biloré, l'autre responsable pédagogique, n'a malheureusement pas pu être des nôtres, repris par des autres obligations, elles sont l'excuse auprès de vous. Je travaille à l'université Lyon 3 dans un service qui s'appelle le Pause Réussite, qui accompagne les étudiants et les lycéens dans la transition lycée-université. Et je porte le titre, peut-être parfois un peu qu'on peut, de responsable du projet en faveur de la réussite des étudiants. Donc, très bon nom, voilà. Maintenant je vais laisser mes deux collègues se présenter, Yann. Moi je suis Yann Tantorini, donc je suis responsable administratif du SCU-IPE, Service commun universitaire d'information, d'orientation et d'assurance professionnelle de l'université. Donc c'est long, mais tout est dans le titre, puisqu'on accompagne les lycéens, mais également les étudiants et même des personnes qui peuvent être dans des reprises d'études par la suite. Justement, dans tout ce qui va être information sur l'offre de formation du sud d'ailleurs, accompagnement à la construction du projet d'études et du projet professionnel, jusqu'à vous aider aussi, pour nos étudiants, dans tout ce qui va être recherche ensuite de job, de stage ou de premier emploi, que ce soit que les étudiants ont leur diplôme. C'est-à-dire qu'il y a une vie ? C'est-à-dire moi, c'est bon. C'est-à-dire qu'il y a un petit problème de voix aujourd'hui, mais ça va aller, j'espère. Je travaille avec Floriane au pôle réussite de l'université, c'est pour ça qu'elle m'a embarqué dans son projet, avec joie. Et je suis plus particulièrement responsable de projet dans le continuum lycée-université. Donc je gère des partenariats avec des lycées pour apporter nos outils de méthode. J'étais hier auprès de vos camarades de Louis Armand à Villefranche, je sais vous dire, si on va très très loin. Voilà, on s'est un petit peu présenté, vous savez qui on est. Donc si on s'est déplacé, c'est pour répondre à vos questions. Donc c'est à votre tour. Allez-y. Suivez notre MOOC, c'est tout expliqué dedans. Non, pour être beaucoup plus... Moins dans le côté marketing et publicité, l'université, c'est pas ce que vous imaginez. C'est plus l'université de vos parents et c'est plus l'université de vos grands-parents. Aujourd'hui, vous avez plus d'une quarantaine de services qui accompagnent les étudiants. La seule vraie différence entre lycée et l'université, c'est qu'à l'université, on ne viendra pas vous chercher. C'est à vous de nous solliciter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne pour vous accompagner, ça veut dire que c'est à vous de faire l'effort de pousser les portes. Et quand je dis accompagnement, on va vous accompagner surtout. Vous avez des difficultés sociales, on a une assistante sociale, vous avez des difficultés de santé, on a la médecine préventive directement sur site. Donc vous pouvez voir un médecin, vous pouvez voir une infirmière passer des examens directement sur place sans avoir même à en parler à l'extérieur. Vous avez des difficultés sur des aspects, on va dire, plus pédagogiques, poursuivre des cours. On va vous proposer du tutorat avec des élèves de master. On va vous proposer des rendez-vous avec des enseignants référents, quelle que soit la filière de sciences humaines dans laquelle vous voulez rentrer. Vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire. Il y a des services comme les nôtres ou comme l'OIP qui peuvent vous accompagner sur des choix d'options, par exemple. Vous avez envie de monter un projet, parce que là je parle des difficultés, mais il y a aussi le côté positif. Vous avez envie de créer votre entreprise, on va vous proposer des accompagnements. Vous êtes sportif, on va vous proposer d'aménager votre emploi du temps pour le caler par rapport aux compétitions sportives. Vous aimez la culture, vous êtes très investi dans des pratiques artistiques. Là encore, on va vous proposer des choses pour vous accompagner. La seule chose, c'est qu'il faut venir nous voir. C'est la seule différence. Mais pour le reste, l'accompagnement, il existe. Lorsque vous êtes arrivé au lycée, vous quittiez votre collège, et arrivé dans un grand établissement, ça vous inquiétait un petit peu peut-être. Vous êtes habitué, non ? Il y a plusieurs passages que vous avez vécu déjà. Passage de l'école maternelle à l'école primaire, l'école primaire au collège, du collège au lycée. Et là maintenant, vous allez passer du lycée à l'université. Rapidement, vous allez vous demander comment vous avez survécu aussi longtemps au lycée. C'est ce que je vous souhaite. C'est un autre environnement, c'est un autre mode d'organisation, plus autonome, c'est vrai. Mais en même temps, si on vous lâchait directement du lycée très organisé, très structuré dans le monde du travail, vous seriez un petit peu déboussolé. Donc c'est un sas de décompression où vous êtes autonome, effectivement, mais où tout est mis en œuvre pour que vous puissiez être accompagné, si vous en exprimez le besoin. Et ça commence par, par exemple, ce qu'on est en train de faire là. C'est-à-dire qu'on vient dans votre établissement, justement, répondre à vos questions. Vous parlez de comment c'est réellement l'université. Et voilà, comment se passe, finalement, l'intégration dans telle ou telle formation. Ça, c'est un accompagnement que vous aurez tout au long de votre cursus, une fois l'université aussi, sur les différentes dimensions que mes collègues ont expliqué. Mais si vous avez bien vécu le passage du collège au lycée, il n'y a pas de raison que vous vivez mal le passage du lycée à l'université. Ça va, vous êtes pleinement rassuré ? Oui. Je ne vous sentais pas très inquiet non plus. Donc, on est venu pour une question non plus. Un moment, dans la partie de l'université, vous parlez de crédits. Ça sert à quoi ? Alors, les crédits, c'est ce qu'on appelle les crédits européens. Ce sont des éléments que vous « gagnez », c'est-à-dire que vous réussissez la matière, vous avez plus de 10 à la matière, vous obtenez ces crédits. Pour réussir une année, alors là, j'ai un doute, c'est 60 crédits. 60 par semaine. 60 crédits pour l'année. Et pour obtenir la licence, il faut 3 fois 60. C'est ça, 180 crédits. 180 crédits. Vous allez entrer dans le bon livre. Licence, 3 ans, effectivement, divisé en 6 semestres. Et chaque semestre, à 30 crédits. Et donc, à la fin de votre licence, vous validez 180 crédits. Et puis, après, vous poursuivez en master, donc un bac plus 4 et 5. Et là, c'est le même système. Un master, c'est 2 ans, divisé en 4 semestres, avec 30 crédits aussi. Alors, pourquoi ce système de crédit, à côté de la notation ? C'est tout simplement, ça remonte maintenant à plus d'une dizaine d'années. C'était pour assurer, notamment, une cohérence des diplômes entre les différents pays européens. pour, justement, que d'un pays à l'autre, pour ceux, notamment, qui souhaiteront, pourquoi pas, faire des mobilités à l'international pour un semestre ou une année, ce qui sera tout à fait possible. Alors, pas dès la première année, mais, par exemple, dès la troisième année, il y a des opportunités à l'Université Jean Mondiale en 3. Ça permet d'avoir, tout simplement, le même langage, le même référentiel, et de se dire, si j'ai fait une année en France, ou si j'ai passé une licence en France, quand je vais dans un autre pays européen, c'est reconnu de la même façon. Un bac plus 3, c'est un bac plus 3 en France, en Italie, au Royaume-Uni, etc. Si vous me permettez juste un aparté sur votre question, vous n'avez pas posé la question comment ça marche, mais pourquoi. Et là, c'est bien. Si vous avez compris, vous cherchez le pourquoi, vous cherchez l'explication, vous cherchez le contexte, et vous êtes déjà dans une démarche universitaire, voilà, c'est bon. Vous êtes mûrs, vous prenez pas mal. Mûrs pour venir à l'université. Ah, t'apprêtez pas. Voilà. Maintenant qu'on a détendu l'atmosphère, peut-être la troisième question, pour celle ou celui qui vous. Je voulais savoir si à l'université, il y a possibilité de faire des étages dans l'humanitaire, même si ça se fait dans le cadre des associations. Ah oui, c'est moi l'humanitaire. Alors il y a deux questions, en fait, dans votre question. Il y a des actions dans l'humanitaire et les stages. Il y a donner un sens à votre implication dans la société, voilà, et puis acquérir une expérience. Et puis, acquérir une expérience, et aussi quelle est la forme du contrat qui va vous lier à la structure d'accueil. Donc il y a plein de questions différentes. Si vous avez envie de vous investir dans l'humanitaire, vous n'avez pas besoin, j'ai envie de vous dire, que l'université vous propose un cadre. Vous pouvez le faire. À titre bénévole, il y a des associations, vous pouvez être à titre bénévole dans n'importe quelle association. Il y en a des très bien, à Lyon en particulier. Dans le cadre d'un stage, oui, c'est possible, mais le stage a pour but de venir en appui par rapport à vos études. Donc il faut que la mission de stage soit en lien avec ce que vous apprenez à l'université. Pour que vous puissiez avoir une convention de stage, et pour que ce stage soit validé au niveau pédagogique. Donc oui, il y a des stages dans tous les cursus, à différents niveaux, en licence ou en master seulement, selon les cursus, maintenant on licence partout. Il y a des stages non obligatoires aussi que vous pouvez demander. Vous pouvez obtenir une convention de stage sans validation académique obligatoirement. Le stage est un moyen pour acquérir une expérience professionnelle. Très bien, ce n'est pas le seul moyen. La vie associative, les jobs sont d'autres moyens aussi. Si vous arrivez à lier les deux, à faire votre passion en validant votre diplôme, ce n'est pas l'université a priori qui va vous en empêcher. Après, dans certaines filières, si on élargit effectivement l'humanitaire avec aussi le monde associatif, il y a différents autres cadres qui peuvent exister. Par exemple, à l'Union 3, dans certaines filières, par exemple en licence de gestion, première année, vous avez dans le cursus un module en milieu associatif, où tous les étudiants ont une mission à faire dans une association et qui compte comme une unité d'enseignement. Donc, vous validez une note et des crédits. Ça, c'est un premier module qui existe dans les formations. Il y a d'autres cadres. Alors, vous avez peut-être entendu parler aussi du cadre de la césure, qui permet en fait à des étudiants qui souhaitent s'inscrire en formation, mais qui se disent, j'ai un projet complémentaire que je souhaite mener et j'aimerais bien pouvoir interrompre mes études, prendre mon cursus pendant six mois, voire un an. Alors, ce n'est pas quelque chose d'automatique. C'est un dispositif qui existe, c'est-à-dire que la césure est un cadre qui permet à des étudiants d'interrompre les étudiants pendant six mois ou un an pour conduire un projet, pouvoir faire une formation complémentaire et ensuite, l'année d'après, revenir en formation. Voilà, c'est aussi des cadres qui existent au sein des universités. Oui ? J'ai une question sur la césure, mais de l'année de terminale à l'université. Parce qu'en fait, je suis dans le cadre où je voudrais faire une césure l'année prochaine et après, rentrer dans l'université. Et je sais que c'est un peu compliqué. Pardon, quel est l'objectif de cette année de césure et qu'est-ce que vous voulez faire comme étudiants ? Je fais un volontariat en poignons dans une césure culturelle et après, je veux être en sciences-faux aussi. D'accord. Alors, en termes pour le comment, finalement. Donc, effectivement, depuis cette année, depuis la nouvelle plateforme Parcoursup, dont on a régulièrement pu vous parler, y compris dans le MOOC, c'est quelque chose que vous pouvez, lorsque vous faites vos démarches de vœux de formation, vous pouvez indiquer sur cette plateforme nationale, déjà, si vous envisagez de faire une demande de ces vœux, il y a de mémoire une case à cocher. Et ensuite, si jamais vous êtes admis dans la formation dans laquelle vous avez fait les vœux, en fait, il y aura une démarche au moment de l'inscription administrative à Lyon 3 ou dans d'autres universités. À Lyon 3, donc, ça sera au moment de la démarche administrative, vous offrez votre demande de césure. Comme je l'ai dit, la demande de césure, ce n'est pas quelque chose d'automatique. C'est-à-dire que vous faites une demande, elle vous est accordée ou pas par l'université, en fonction, justement, comme disait mon collègue, aussi de votre projet. Et notamment chez nous, toutes les demandes de césure, il y a un passage par le service d'orientation et d'insertion de l'université avec un conseiller pour s'assurer de votre projet dans ce mécanisme de césure. Mais généralement, ces demandes-là sont quand même globalement acceptées jusqu'à présent pour les études. À priori, Sciences Po, ce n'est pas chez nous, c'est chez nos voisins. C'est pour ça que je disais à Lyon 3, oui. Donc, le système de césure, c'est vraiment quelque chose qui concerne tous les établissements. Parce que c'est vrai que depuis qu'on est arrivé, on parle des filières de Lyon 3, mais on est toujours dans le cadre du MOOC, et le MOOC, c'est l'étude de sciences humaines et sociales, du niveau beaucoup plus large. Donc, je suis désolé, on a repris notre réflexe, on est entre nous. De parler de Lyon 3, il faut nous en sortir. N'hésitez pas, prenez-nous. Je voulais savoir, c'était quoi les débouchés de la filière de sciences humaines ? Tout dépend où en ce que vous voulez faire, en sciences humaines. Pour spécifier votre question, vous avez peut-être vu sur le MOOC, il y a 22 filières en sciences humaines et sociales. Donc, c'est en fait le sciences humaines et sociales, c'est un grand domaine qui recoupe plein de formations différentes. Donc, si vous avez effectivement une idée plus précise de ce que vous voulez faire, ça nous sera d'une grande aide. Après, j'ai envie de vous inviter aussi à reformuler votre question. Qu'est-ce que vous avez envie de faire plus tard dans la vie ? Et donc, quelles sont les études qui vont vous y mener ? Ça, c'est la question idéale. Je suis désolé de vous renvoyer la question. Est-ce que vous avez déjà des éventes réponses à cette question reformulée ? Mais c'est pas grave. Rassurez-vous, c'est pas grave. Je n'ai pas un seul du tout. Vous n'êtes pas le seul. Et puis, à la rire, vu votre âge, c'est normal. Quand j'ai un de mes étudiants qui a 22 ans, qui a le master et qui me dit qu'il ne sait pas ce qu'il veut faire à l'issue de son master, c'est beaucoup plus inquiétant. Vu votre âge, c'est parfaitement normal de ne pas savoir ce que vous voulez faire. En revanche, ce qu'il va falloir faire à partir de maintenant, c'est surtout commencer à faire trier entre ce que vous ne voulez surtout pas faire, ce que vous ne voulez pas retrouver, et ce que vous pensez que vous allez apprécier pour la suite de vos études. Oui, c'est la première fois où vous allez pouvoir choisir des matières. C'est quand même un premier pas, quand même, vers la liberté. Quand vous dites que vous ne savez pas ce que vous voulez faire, ça ne peut pas être juste. Vous ne savez pas précisément ce que vous voulez faire. Vous avez quand même une idée générale, globale. quelques pistes de réflexion. Suivez le MOOC, déjà, pour ça. Par exemple, vous pouvez faire l'architecture. Alors, pour faire l'architecture, là, c'est assez clair. C'est une école d'architecture. Là, c'est clair. Voilà. L'école d'architecture, effectivement, comme ça a été justement dit, c'est un dossier, c'est un écrit aussi à passer, c'est un entretien de motivation. On a listé 23 disciplines de sciences humaines et sociales dans son acception la plus large possible. Il y en a une seule qu'on n'a pas traité dans notre MOOC, c'est l'architecture. Merci de vous souhaiter. Bien ciblé, bien vu. Eh oui, parce qu'on a une double contrainte, c'est les sciences humaines à l'université. Or, comme cela a très justement été dit, c'est une école. Donc, du coup, vous ne pouvez pas en parler. C'est la seule qui soit hors champ de ce MOOC. Voilà. On a quelques filières qui s'en rapprochent un petit peu, mais c'est de l'urbanisme. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. OK. Par sujet. Oui ? Est-ce qu'à partout dans l'université, on est mieux qualifié par BTS ? Alors, si vous me permettez, je ne poserai pas la question comme ça. C'est-à-dire que c'est deux philosophies différentes, en tout cas au départ. En schématisant, parce qu'après les parcours peuvent suivre les individus et puis le projet qui s'affine au fur et à mesure, ça fait un vrai. Mais le schéma de départ, c'est généralement quand même une distinction entre des études longues ou des études plus courtes. Soit vous êtes dans une optique d'études courtes que vous évoquez, c'est-à-dire je passe par un BTS, par exemple, suivi d'une licence pro. C'est dans l'objectif de me spécialiser dès la troisième année. Après ma licence pro, je m'insère sur le marché du travail. J'ai été formé à un ou plus d'une famille de métiers et je m'insère. Généralement, après, ça dépend des structures et de ce que vous ferez. Généralement, en début de carrière en tout cas, vous avez des postes, je dirais, d'un niveau assistant, technicien, pour être cadre moyen, pour être très générique. Maintenant, si vous souhaitez faire des études longues ou à céder à certains métiers qui nécessitent un niveau de diplomation plus important, vous allez commencer généralement par une licence, comme on l'évoquait tout à l'heure, 3 ans, pour ensuite vous spécialiser en master à Bac plus 5. Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si vous aviez une idée de votre BTS déjà ou lequel ? Les petits 5.000 métiers, ils en ont l'évoquant. D'accord. Donc, par exemple, là, ça peut être une formation. Vous avez déjà ciblé le métier comme son Airbus, par définition, une formation qui est dédiée pour ce métier-là. Donc, évidemment, là, vous pouvez tout à fait enclencher sur une filière courte, et au bout des 2 ou 3 ans, vous insérez sur le marché de travail. Vos enseignants d'économie et de philosophie vont apprécier qu'on redéfinisse systématiquement votre problématique. Je vous écoute. On nous a dit qu'on ne peut pas être refusé, ou pas qu'il y ait une alternative, c'est-à-dire suivre une formation à faire c'est-à-dire ? Est-ce que c'est vrai ou il peut être plus en plus ? Alors, on ne peut pas vous refuser. Ce que vous évoquez, c'est le oui-ci ou le oui-mais. Voilà, c'est-à-dire. Le oui-ci. Le oui-ci. Alors, déjà, chez nous, à Lyon 3, il n'y aura pas de oui-ci. Donc, déjà, il n'y aura que des oui ou en attente. Oui, on ne parle pas que d'Yon 3. Voilà. Mais, effectivement, c'est au choix de chaque université de déterminer le oui-ci et le contenu du oui-ci. Donc, là, je ne réponds pas vraiment à votre question. Je vous explique juste que chaque université mettra ce qu'elle pense être le plus adapté sur ce oui-ci. Donc, il n'y a pas de réponse générale. Il n'y a que des récats particuliers. Quant au refus, avec cette sélection, entre guillemets, à l'université, il n'y a pas de sélection à l'université. La seule chose, c'est que nous avons des capacités d'accueil limitées. On ne peut pas prendre tous les candidats. Physiquement, ça ne nous est pas possible. Il y a combien de places disponibles en faculté de droit chez nous ? En première année, on les a augmentées cette année. On est à 1 800. Voilà. Si je prends toutes les filières du droit. Voilà. Donc, on est à 1 800. C'est la capacité maximale. Si on a plus de dossiers, effectivement, on va se poser la question de qu'est-ce qu'on va faire de ces étudiants qu'on ne peut pas mettre dans nos murs. Voilà. Alors, 1 800, ce n'est pas de rien. C'est la capacité d'accueil physique. On a 4 en fil, 450 places. Si vous calculez, ça fait ça. Sachant qu'il faut élargir aussi... L'idée n'est pas de vous faire peur. Vous allez faire des voeux dans plusieurs établissements. Par exemple, si... Pour en prendre l'exemple du droit, c'est pas du tout ce que vous voulez faire. Mais par exemple, du droit à Lyon, vous pouvez faire du droit dans plusieurs établissements. Donc, vous allez faire différents voeux. Vous en avez, comme on vous l'a sans doute déjà beaucoup indiqué, vous en avez quand même 10. Vous pouvez en faire 10 au maximum d'ici le 13 mars. Vous avez jusqu'à fin mars pour les confirmer. Donc, aussi, vos admissions dans les différents voeux vont aussi dépendre de ce que vous disent les autres établissements. Et en fin d'année, de toute façon, comme a dit ma collègue, vous aurez forcément une formation qui vous sera proposée par rapport à vos différents choix. Et si jamais, pour quelques établissements, rapidement, c'est-à-dire à début juillet, il faut savoir qu'aussi les établissements en lien avec le rectorat, en parallèle, mettent en place une commission, justement, pour protéger le cas de quelques étudiants ou de quelques futurs étudiants qui auraient des difficultés pour intégrer telle ou telle formation. Donc, de toute façon, à la rentrée, vous aurez tous une place dans une formation qui sera au moins dans les voeux que vous aurez choisis, sauf, entre guillemets, si vous n'avez fait que des voeux dans des formations uniquement sélectives, c'est-à-dire sur dossier, vous avez demandé que des BTS, que des DUT, que des classes prépa, effectivement, là, on voit des solutions qui vous seront proposées, etc. Mais c'est vrai que c'est évidemment plus compliqué si vous n'avez fait que des voeux sur la formation sélective et que vous êtes refusé de partir. J'ai deux questions. J'ai une autre question, justement, par rapport à ces choix des facultés qu'on vous dit en attente, les élèves qui vous disent, est-ce que la partie lettre de motivation va être réellement étudiée pour les cas des élèves, pour tous les élèves ? Parce que si on regarde 1800 inscriptions en loi... C'est une très bonne question. On a quitté le système APB dont on connaissait des limites aussi bien de votre côté que du nôtre. On a maintenant un nouveau système qu'on ne maîtrise pas mieux que vous. On va découvrir. Toutes les filières sont pas en tension. Et puis, la tension n'est pas la même dans toutes les filières non plus. Même les filières en tension. Je ne sais pas comment on peut gérer la lecture de 1800 lettre de motivation effectivement en droit. En revanche, les filières en tension, mais moins en tension, oui, ça va jouer. C'est tout le problème de la filière STAPS. C'est la filière STAPS. On les attendait, on demande aux élèves des notes de physique et de l'esprit. Par exemple, dans une filière ES, ici, on a une plan de la physique et de l'esprit en première, mais pas en terminée. Donc, est-ce que les débouchés vont être fermés pour des élèves de l'ES ? Alors que, par exemple, ici, on a des élèves qui sont sportifs, par exemple, dans le milieu ? C'est tout le problème de la filière STAPS. La filière STAPS est effectivement une filière où le sport est très important, mais c'est aussi une filière dans laquelle la biologie, la physique, et tout l'aspect médecine est aussi extrêmement important. Et c'est vraiment toute la directrice de cette formation, c'est d'arriver à être très bon au niveau scientifique et d'être aussi très bon au niveau sport. Je parle pas forcément de bons ou de mauvais élèves. Simplement, effectivement, si vous vous êtes confrontés à cette difficulté-là, c'est que le STAPS n'est pas ouvert que pour les sportifs, il est vraiment ouvert avec tout l'aspect physiologie, et c'est quelque chose dont on a peu conscience quand on n'est pas confronté à la filière, quand on n'enseigne pas dans la filière. C'est pas la première image qu'on a de la filière de licence de STAPS. Avoir des très bonnes capacités de réaction, c'est aussi très recherché. L'un des débouchés après la filière de STAPS, c'est le management du sport, par exemple. Le management du sport, c'est agent de sportif, c'est travailler dans les fédérations, c'est connaître le droit. Donc, avoir des capacités de réaction, c'est très important aussi. C'est pas la seule chose. Donc, ils s'appuieront aussi sur ces éléments-là pour prendre la décision. Et pour revenir sur ce que disait Pierre-Louis sur la première question, sur est-ce qu'on va regarder les attendus, ça c'est difficile à dire. Pourquoi ce qu'on peut vous dire ? C'est que vous, les enseignants, dans le retour que vous allez nous faire, ça oui, ça, ça va être très regardé. Parce que vous êtes notre seul point d'appui sur le sérieux de la candidature. Parce que vous, vous connaissez les élèves. Donc, ça, effectivement, je peux au moins vous comprendre ça. On élargit les filières de l'entroit aux sciences humaines, mais STAPS, on n'est plus dans les sciences humaines. Oui, oui. On dérape tous. Oui. Alors, ça dépend des IUT. Tous les IUT ne font pas d'entretien. Moi, j'ai travaillé longtemps dans un IUT où il n'y a pas d'entretien. Ce qu'on va regarder quand vous candidatez à IUT, c'est, bien sûr, vos notes de première et de terminale. Alors, pour ceux qui se disaient, en première, je n'ai pas eu des résultats super, ce qu'on regarde surtout, c'est l'évolution. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les notes ont progressé entre la première et la terminale, c'est ce qu'on va regarder. Ensuite, on va regarder votre CV. Est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe ? Ça, c'est les vrais débitoires, je vous l'ai dit. Et c'est valable aussi pour la lettre de motivation. Toute faute est forcément rédhibitoire. Si vous avez quelques expériences dans le domaine du IUT, c'est valable aussi sur les BTS, n'hésitez pas à les mettre en avant. Dans la lettre de motivation, pensez également à présenter ce que vous connaissez de la filière. Vous n'êtes pas juste venu là par hasard. C'est pas vous vous êtes dit, tiens, ce IUT-là, l'intitulé a l'air bien, je viens. Si vous êtes venu aux portes ouvertes, mettez-le dans la lettre de motivation. Si vous avez rencontré des enseignants ou des anciens élèves de cette filière, mettez-le dans la lettre de motivation. Si vous avez suivi le MOOC, de toute façon, le MOOC IUT, que vous avez peut-être vu avec nos collègues de fun, fait partie des plus, voire des éléments obligatoires à mettre. Donc là, vous n'avez pas le choix. Et ce que je dis, normalement, ça vous est dit aussi dans le MOOC. Je le sais parce que je l'ai fait l'année dernière. Il n'a pas été pris. Non. Voilà. Les entretiens physiques, c'est... Une fois que vous avez préparé tout ça, déjà, une fois que vous avez tout bien préparé, que vous êtes renseigné, que vous avez pu solliciter des gens, que vous avez fait le MOOC, vous avez déjà une bonne préparation à l'entretien. D'accord ? Après, pour un entretien, c'est comme pour un entretien d'embauche. Il faut arriver à intéresser la personne, à lui dire que vous êtes la personne qu'il lui faut pour se DUT, en montrant ce que vous connaissez, et aussi en lui posant des questions. Pas uniquement en disant, je viens parce qu'on m'a dit que c'était bien chez vous. En disant, je me suis intéressée à la filière, j'aimerais faire ça, est-ce que vous pensez que ça correspond ? J'ai vu tel enseignement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Pour s'insécuter sur les entretiens, qui ne sont encore une fois pas systématiques, beaucoup de DUT, quelle que soit la spécialité de DUT, recrutent sur le dossier. Ils ne font pas du tout, tous, des entretiens systématiques. L'entretien, pour entrer en formation, c'est mon parcours. Effectivement, c'est l'évolution que ma collègue évoquait. Pourquoi je candidate ? Pourquoi je candidate ? Pourquoi cette formation m'intéresse ? Pour en faire quoi ? Et le dernier élément, je dirais, à faire transparaître dans un entretien tel qu'il soit, c'est la motivation. Donc, c'est vraiment les trois ou quatre éléments, motivation, parcours précédent. Quand je dis parcours, c'est finalement votre parcours académique, vos notes, mais pas seulement, comme l'évoquait ma collègue. Et également, voilà, votre projet derrière. Pourquoi vous voulez faire quoi de cette formation ? Mais là, je pense que sur votre cadre de motivation, vous avez des enseignants et une psychanisation nationale qui sont là pour vous accompagner dans cette démarche qui n'est effectivement pas prévisible. Quand Florian dit que ce n'est pas un entretien d'embauche, je ne suis pas sûr que vous ayez passé beaucoup d'entretien d'embauche. Je ne suis pas sûr que ce serait parlant pour vous. Mais là, vous avez des conseillers qui sont là, qui vous connaissent, qui savent ce que vous voulez faire et qui savent, qui savent vous aider à l'exprimer. Et puis, pensez aux entretiens blancs. Je ne sais pas si vos enseignants ou votre psy-EN pourraient être volontaires pour vous faire des simulations d'entretien, mais ça peut être extrêmement intéressant. Les qualités pour aller en... C'est une interrogation sur le contenu du MOOC. On n'a pas appris parce qu'on n'a pas réalisé. Non, alors, pour avoir discuté avec la personne qui est venue dans le MOOC faire cette partie-là, puisque nous, à l'entretien, on n'a pas art du spectacle. On n'existe qu'à l'an d'eux et on a sollicité la collègue de l'an d'eux. Pour elle, ce qui est le plus important, c'est une grande curiosité, une grande ouverture d'esprit. Il faut être curieux de tout, de tous les types de spectacles. Pas uniquement le cinéma, pas uniquement la musique, pas que le spectacle de rue, tous les types de spectacles. Sortir beaucoup, aller lire aussi énormément pour s'enrichir et enrichir sa pratique artistique. C'est vraiment ça. La principale qualité, c'était ça. J'ai une question, vous parliez tout à l'heure de points positifs à mettre dans son CV. Est-ce que vous trouvez que, par exemple, un investissement personnel dans la vie lycéenne, ou une aisance à l'oral part ? Non, mais... On sent qu'il y a des moqueries derrière. Je suis reconnu pour ça. Vous êtes connus ici. Par exemple, aussi, avec une aisance à l'oral particulière qui n'est parfois pas très bien mise en valeur, notamment dans les filières directement ou dans les... dans les... dans les... dans les... dans les sens. Mais après, justement, avec l'entretien, ce genre de choses, et rechercher, et peut-être mise en avant, après ça ? Si vous voulez faire Sciences Po, c'est évident que c'est un plus... Oui. Par exemple, les CPGO aussi, ou justement des filières de pension comme Droit Sciences Po, enfin Droit Sciences Po, à l'invite 3, ou ce genre de choses ? Droit Sciences Po, il y a Sciences Po dedans. Donc oui, bien sûr, ça sera un plus. Tout investissement est un plus. C'est-à-dire, voilà, après, c'est à vous de le présenter pour que ça corresponde à ce que ça nous apporte et ce... et également que ça amène un lien avec la formation. Si vous nous dites Sciences Po et que vous êtes dans la représentation lycienne, elle est évidente. Voilà. C'est juste... Il ne faut pas vous contenter d'écrire délégué de classe. Expliquer ce que vous avez fait, ce que vous a apporté, en quoi ça vous intéresse, ça, il faut le développer. C'est ça, la motivation. Ce qui est important aussi, c'est en lien avec ce qu'on disait de la question précédente, quand on parle de curiosité, etc. Vous êtes lycéen, lycéen, mais en fait, même au-delà du lycée, en dehors du lycée, vous avez sans doute tout un tas d'investissements à l'extérieur, peut-être dans une association, peut-être sur d'autres activités, peut-être avez-vous eu déjà un job, par exemple, d'été. Tous ces éléments-là qui sortent du lycée sont aussi, bien sûr, peuvent être valorisés dans une lettre de motivation, à mettre, bien sûr, en lien avec aussi la formation que vous lisez. Donc, il faut, il y a, il faut, il y a à la fois, je dirais, l'académique, mais il y a aussi tout un tas d'investissements que certains ou certaines peuvent avoir à l'extérieur de ces mois. Je pense également, on prend vos questions juste après, je vous promets, je pense également à l'investissement familial. familial, ça c'est quelque chose que souvent les jeunes néglisent, quand je dis les jeunes, c'est lycéens ou étudiants, c'est l'investissement familial. Si vous aidez vos parents, si vous faites de l'aide au devoir, par exemple, avec vos frères et soeurs, c'est pas rien, je veux dire, de l'aide au devoir, ça veut dire de la pédagogie, ça veut dire de la patience, c'est aussi un investissement. Donc là aussi, réfléchissez à tout ce que vous faites. dans la limite quand même que bien sûr, l'investissement, c'est pas je fais la vaisselle sans que ma mère me levante, me levante, mon père me levante, quoi. Voilà. Vous êtes bien d'accord. Vous ressentez bien vous-même une logique, une cohérence d'ensemble évidente entre la représentation lycéenne et la science politique. Oui, notamment en CPGE, parfois il est dans l'oral et c'est un plus, c'est vrai, mais on a déjà l'impression que c'est pas tout à fait valorisé à chaque fois. Mais dans la représentation lycéenne, il n'y a pas que les enselles orales. Mais bien sûr, mais... C'est ça. Ça me semble, là. Ça me semble, dans des textes aussi, mais justement, c'est des concès préparatoires, est-ce que c'est vraiment pris en valeur et en compte ? Je suis pas sûre que ce soit la seule les enselles orales qui vont les intéresser. En revanche, la capacité à vous investir au-delà de votre rôle de simple lycéen, le fait de défendre des valeurs, de donner du temps pour quelque chose qui n'est pas obligatoire, me semble plus important. Effectivement, l'oral, pour tout ce qui est col, dans les classes prépa, c'est important. Mais sans le contenu, l'oral, c'est bien, mais si vous apprenez pas ce qu'il faut et si vous présentez pas correctement pour une col, vous aurez zéro et ça changera pas grand-chose. En revanche, ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est cet investissement, cette capacité à donner du temps, à essayer de vous dépasser et à aller au-delà de ce que vous faites habituellement dans votre lycée. Ça, ça me prend mal au-delà. Après, on sait pas quelle classe prépa vous visez, quel est l'enseignant responsable de la classe prépa et quelles sont ses critères. Donc c'est des généralités qu'on vous dit là, obligatoirement. Alors, ça y est. On devait apprendre à se prendre des questions. Moi, sur les questions, prépa, ECE ou pas qu'il y ait, en fait, parce que la seconde c'était quand même vachement ligné. Oui. Et la fac est quand même beaucoup plus accessible que la prépa. Je me demande si ce sont des avantages, quoi. En revendant la base, le chat. Ce sont deux modes d'enseignement différents. C'est deux modes d'enseignement différents, tout simplement. Je ne dirais pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. ça ne se juge pas du tout de la même façon. C'est deux modes vraiment différents d'enseignement. En classe prépa, vous êtes dans un lycée. Voilà. Vous êtes en petite classe, c'est-à-dire 35, toute l'année ensemble. On va vous donner plus de travail que vous ne pouvez en faire. Et c'est normal et c'est fait pour. Voilà. Et vous allez être noté comme si vous passiez le concours. C'est-à-dire que on va vous noter et vous allez avoir 5 de moyenne. L'objectif, c'est vous dépasser. Tirer le meilleur parti de ce parcours pour vous dépasser pour être le meilleur au concours. C'est donc un objectif, une façon de travailler totalement différente de ce qu'on fait nous à l'université. Si vous vous reconnaissez dans ce goût du défi, dans cet esprit concours et de compétition, c'est la prépa. Si vous préférez plutôt que vous avez le temps de mettre vos projets ou vous aimez l'autonomie, même si on a quand même des éléments, des parcours obligatoires ou des éléments obligatoires et vous pouvez solliciter l'encadrement. Mais une autonomie quand même. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas au cours magistral, on n'appellera pas mon parent. Voilà. Si vous vous dites c'est 8h du matin, j'ai le choix entre rester dans mon lit ou aller en cours et que c'est difficile, effectivement, c'est comme ça. À l'université, nous, on ne vous mettra pas en cours, on ne vous dira rien. C'est la petite limite. Simplement, si vous n'êtes pas en cours à 8h, vous n'êtes seulement à 9h, vous avez une heure de cours de raté et il vous faudra 2 ou 3h pour la récupérer. Vous connaissez la règle du jeu. Et de toute façon, sur ce qu'on a mis un peu là-dessus, dites-vous que que ce soit en école, ou en université, le premier critère de réussite, c'est entre ceux qui viennent en cours et ceux qui ne viennent pas. Ça se voit très rapidement dès l'entrée à l'université. Donc, même si on ne fait pas l'appel, dites-vous que tous les cours sont obligatoires. Il y a des filières universitaires où il y a beaucoup de travail personnel et assez peu d'heures de cours en présentiel. À l'IEE, c'est 32, 32, je crois, heures de présentiel. Donc, ce n'est pas non plus hyper allégé. Plus du travail personnel, évidemment. Pour répondre sur la partie peut-être IAE, puisqu'on a parlé de la prépa, donc au-delà finalement de la distinction du cadre de travail, du mode lycée très encadré à finalement plus d'autonomie à l'université, effectivement, vous avez raison, globalement, les formations de l'IEE notamment sont d'une excellente qualité, d'une excellente notoriété. Donc, ça ne vous empêchera pas à l'issue d'un bac plus 3 pour licence pro ou d'un bac plus 5 d'exercer un métier tout à fait en comprenant. d'intégrer une école de commerce aussi. Ou d'intégrer une école de commerce. Là, vous avez plusieurs options. Soit vous avez des écoles de commerce universitaires, c'est-à-dire des filières plus professionnalisées, mais qui sont équivalentes à des écoles de commerce, ou tout simplement passer les concours ou les dossiers d'admission à une école de commerce. Là, une fois que vous rentrez, c'est ce dont vous parlez au démarrage sur les crédits ECTS, vous avez les mêmes crédits ECTS que quelqu'un qui est en prépa. Donc, au niveau du dossier, vous pouvez passer sans problème les concours. Après, ça reste un concours. Donc, un concours, ça se prépare, ça se travaille, etc. Et effectivement, nous, en forme des étudiants de licence, on ne prépare pas des concours. Donc, c'est là où le système n'est pas totalement pour vous. Mais à partir du master, alors là, la distinction, il n'y en a plus parce qu'il n'y a plus de concours pour rentrer en école de commerce. Ce ne sont plus que des examens et donc là, c'est vous qui décidez où vous voulez aller. Vous risquez de trouver les mêmes enseignants à l'IE et dans les écoles de commerce aussi. Oui. C'est proche. Un élément complémentaire, c'est même si l'IE fait beaucoup d'efforts pour garder un réseau d'anciens, les écoles de commerce ont cette culture-là. Il y a un réseau d'anciens qui est très fort sur lequel vous pouvez vous appuyer facilement, c'est vrai, pour votre emploi. Après, la dernière différence, peut-être une différence supplémentaire, c'est le coût de l'inscription. C'est ce que j'allais dire. C'est une très bonne question parce qu'elle est largement répondue. parce que dans l'esprit de pas mal d'élèves, c'est vrai qu'on se dit, je sais parfois, on se dit, je ne sais pas si je suis fait pour faire des longues études. Je parlais tout à l'heure du licence à 3 ans plus poursuivre un master à 5 ans. Souvent, la tentation, c'est de dire, je vais commencer par un DUT ou un BTS et puis après, je verrai. sauf que la passerelle entre un BTS et un DUT pour accrocher ensuite des études longues, par exemple, en 3e année licence, elle n'est pas du tout automatique. Donc, c'est plus une question de, est-ce que je veux faire des études longues, est-ce que je veux faire des études courtes, quel métier je veux faire derrière ? Par exemple, vous parliez de GACO. Si vous voulez, je vous dis un exemple totalement finitif, si vous voulez exercer dans des, je ne sais pas, au final, exercer dans des missions de cadre, je ne sais pas, en DRH, en com, en marketing ou en commerce international, si vous voulez travailler par exemple dans ces domaines-là, dans une grande entreprise ou à un niveau cadre, effectivement, le DUT et GACO n'est pas le plus adapté. Il vaut mieux passer par une licence et un master. Donc, il n'y a pas de, je ne sais pas, il n'y a pas de mauvaise filière, c'est vraiment une question de projet. Quel est votre projet professionnel derrière ? La confusion est souvent liée, il me semble, avec les DUT des sciences exactes, liées aux sciences exactes. En mécanique, etc., les écoles d'ingénieurs aiment bien recruter des élèves qui viennent d'un DUT. Donc, on peut, dans les filières de sciences exactes, plus facilement récupérer un cursus long après un DUT plutôt qu'en sciences humaines. En sciences humaines, Yann vous l'a dit, vous n'allez pas acquérir les mêmes outils de méthode en première année de DUT et en première année de licence. Après, si vous n'êtes pas sûr de poursuivre avec plus 5, vous avez, en commençant une licence générale, la possibilité de bifurquer vers une licence pro et de vous arrêter avec plus 3. ça, dans ce sens-là, c'est plus facile. Dans l'autre sens, l'expérience nous montre qu'on rencontre plus de frustration que de satisfaction. Sachant également que si c'est l'aspect professionnel qui vous manque, les stages en non-obligatoire sont tout à fait possibles en licence. Nous, si je suis allé à eux, même si c'est des stages quand on peut à la prison d'années, je peux en faire un. Oui. Le stage dont Yann parlait déjà tout à l'heure dans le milieu associatif, c'est la première année. Le module en milieu associatif, effectivement, à l'IAE, de l'on-trois, même si on est bien plus large, j'ai bien compris. Merci. Ça se fait dès la première année de la licence. Vous pouvez faire des stages, effectivement, dès la troisième année et puis, bien sûr, toutes nos formations en master, il y a, au cours des deux ans, il y a plusieurs semaines de stages, des formes sur une ou deux années. Donc, ça, ce n'est pas un souci. Après, le stage n'est pas forcément un mot magique. Ce qu'il faut, c'est trouver un équilibre entre les matières apprises, les méthodes acquises et l'expérience acquise. S'il n'y a pas de stage obligatoire dès la première, la deuxième année de licence, ce n'est pas un manque d'organisation. C'est une réflexion pédagogique. C'est-à-dire que pour faire un stage pratique, il faut avoir des choses à appliquer, qu'on a apprises. en première, deuxième année, on n'a pas encore de choses très concrètes à appliquer. Lorsque vous serez dans quelques années cadre en entreprise, que vous recevrez une candidature dans l'étudiant en première année, la première question que vous vous poserez, c'est « je veux bien, mais je veux lui faire faire quoi ? » Donc, si vous êtes prête en première année à faire un stage photocopie ou machine à café, OK, mais ce n'est pas l'objectif du stage. Et si l'université qui vous accueille est bien organisée, bien structurée, elle vous refusera justement de la promotion de stage pour vous envoyer faire des cafés. Peut-être que derrière ces demandes, il y a même une petite inquiétude des élèves justement en deux premières années universitaires et à la sélection, en fait. Et donc, l'IUT, ça avait un moyen un peu de retourner cette difficulté. Oui. Sauf que la différence de sélection, vous l'avez dès l'entrée. C'est-à-dire, à l'IUT, la sélection se fait à l'entrée, alors que pour nous, elle se fait tout au long du cursus par le travail. C'est la grosse différence. Effectivement, ça fait très peur quand on voit les pourcentages qui sont ressortis dans la presse. Mais c'est aussi beaucoup de travail l'année universitaire. C'est pas juste je viens, je prends des notes et je rentre chez moi. C'est, il faut s'investir, aller en TD, faire les exercices, aller à la bibliothèque. C'est un vrai travail d'être étudiant. Il ne faut pas se dire je viens à l'université, je n'ai pas été cru en IUT, donc je ne bosse pas. La sélection, elle se fait sur ce que vous avez fait avant, ou pas fait. Pas sur le travail en cours. Si vous passez tous vos décaps à l'université sans aucune sélection, vous finissez comme Florène avec un doctorat. c'est gentil, c'est gentil. Bravo, je t'en remercie. Ça s'est passé. Ça s'est dit. Alors, allez-vous. Est-ce que vos disciplines gestion et infocommunication, elles permettent de faire des équipes pour faire des RH ? Alors, gestion, oui. Oui, c'est l'infocommun, ça n'a pas beaucoup de rapport avec l'RH. Et infocommun, ce sera tous les métiers des médias. Et donc, ça, c'est une première branche. Vous avez aussi tout ce qui est autour du journalisme, mais aussi des nouvelles technologies comme Webmaster, Community Manager, des choses de ce type-là. Dans la fonds communication, vous avez aussi tout ce qui va avoir un trait au métier de la documentation. Donc, les métiers des archives, tout ce genre de choses-là. Et tout simplement, aussi, un dernier pan qui est de métier, c'est souvent des métiers déjà de chargée de communication dans des organisations sans en interne, sans en externe, c'est-à-dire, par exemple, en entreprise vis-à-vis des fournisseurs, des clients surtout, ou alors en interne quand il faut, comme vous le savez sans doute, il y a plein d'entreprises qui ont des outils de communication interne, qui ont des journaux d'entreprise, etc., qui ont des stratégies de communication, qui ont tout un tas de prestations auprès de leurs salariés aussi. Donc, ça aussi, c'est une... Ça peut être un métier de chargée de communication soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur des organisations. la discipline de gestion et le constituant. Alors, la gestion, là, c'est toute la vie d'une entreprise. C'est-à-dire que vous allez aussi bien voir des éléments sur la finance et la comptabilité que des choses autour des ressources humaines. Voilà, pour le coup. C'est un terme très générique. C'est un terme très générique. Comment on gère une équipe ? Comment on s'occupe de ses salariés ? Comment on fait des plans de formation, par exemple ? Vous allez avoir aussi des choses autour de la stratégie d'entreprise. C'est-à-dire, comment je me positionne sur un marché pour que les gens achètent ou n'achètent pas mon produit ? Comment je peux développer des nouveaux produits ? Voilà. Vous avez tous les aspects marketing que je viens d'évoquer. C'est-à-dire, comment je fais pour que le nouveau téléphone qui va coûter 900 euros soit quand même acheté par les gens ? 900. C'est le prix d'une certaine marque à la pomme. Vous avez aussi tout ce qui va avoir un trait au système d'information, c'est-à-dire les outils qu'on va utiliser pour communiquer à l'intérieur de l'entreprise en termes informatiques. Qu'est-ce que j'ai oublié encore ? Non, tu ne serais pas exhaustif. Non, je pense que je ne serais pas exhaustif parce qu'après, la gestion s'applique aussi dans différents domaines. Un complément, par exemple, si le domaine RH vous intéresse, par exemple, si vous voulez être des RH, vous ferez un travail dans les services RH ou en cabinet. Par exemple, vous allez commencer par une licence de gestion où vous allez aborder les différentes dimensions de l'entreprise et puis ensuite, vous allez vous spécialiser en master RH, par exemple, à l'issue de vos licences en gestion avec Bac plus 4 et 5. Alors, si je peux apporter un tout petit complément d'information. Quand vous êtes à l'université, au fur et à mesure que vous allez passer d'année en année, rien ne vous empêche aussi d'avoir une activité proactive d'interview des professionnels sur des métiers qui vous attirent. et ça vous permet d'évoluer à la fois dans votre cursus, de faire des choix pertinents, à la fois, par exemple, pour passer de licence en master et le fait d'interviewer ces professionnels permet de préciser votre projet professionnel à vous. Vous dire, ça c'est intéressant ou ça, ça l'est nettement moins. Je m'étais fait des idées. On ne se serait pas permis de faire une telle promotion de notre MOOC. Si vous avez vu le MOOC, on a précisément un interview avec un professionnel qui est organisé, qui est préparé, qui est filmé et qui est débriefé après. Et ça, c'est vrai. Aujourd'hui, ça sera vrai tout le temps de votre cursus universitaire. Suivez la méthode. Merci pour la pub. C'est valable pour beaucoup de formations mais sachez qu'aussi les universités, les écoles proposent quand même tout au long de l'année des conférences métiers justement. Il y a quand même des réseaux importants et des liens importants avec les milieux professionnels. Donc il y a sans arrêt des conférences métiers ou des conférences thématiques sur les marchés de l'emploi ou les métiers porteurs. Ça, c'est le premier élément. Et sachez aussi, même si les étudiants ne s'en rendent pas toujours compte, à l'université, presque un enseignant sur deux, c'est un intervenant extérieur. Ce qu'on appelle un intervenant extérieur, c'est généralement un professionnel qui vient faire des cours à l'université. Donc il arrive aussi avec tout son bagage et son expérience professionnelle. Et son réseau. Et son réseau. Mais il ne faut pas attendre la fin du Master 2 pour vous poser la question de savoir qu'est-ce que je vais faire dans six mois sur le marché de l'emploi. Vous voyez ? C'est ce que disait Floriane au début. Tout le monde est là, il y a les clés, il y a l'information, mais c'est à vous de vous poser les questions et pas au dernier moment. Et même courant la première année ou de la deuxième année, il y a toujours cette démarche que vous devez avoir en arrière-plan de se dire où est-ce que je me projette, est-ce que mon projet c'est plutôt ça ou plutôt ça ? Vous voyez l'idée ? Le projet que vous allez mettre en place maintenant, il va évoluer, il ne va pas rester figé jusqu'à l'attention de votre Bac plus 3 ou de votre Bac plus 5 ou Bac plus 8. vous allez forcément l'adapter en fonction de l'évolution du marché, de vos goûts, peut-être que le premier métier que vous exercerez, peut-être que le premier métier que vous exercerez n'existe pas encore aujourd'hui. Il faut aussi en tenir compte que les métiers évoluent très vite et que du coup, on ne peut pas du tout imaginer ce que sera de nous. L'important, c'est effectivement cette démarche sur le réflexion de se dire qu'est-ce que je veux faire, quelle poursuite d'études pour aller vers quel métier, de ne pas hésiter à aller finalement au-devant pour s'informer, pour interviewer, pour aller découvrir concrètement à quoi ça ressemble les métiers que je vise, dans quel environnement, il y a plein finalement d'outils. Je ne dis pas que c'est toujours facile, je dis simplement qu'il y a quand même plein de ressources, plein d'outils différents de pouvoir vous donner justement, vous accompagner dans cette réflexion. Mais l'important, c'est vraiment d'avoir cette réflexion tout au long de votre cursus. Dont les MOOC. Comment les MOOC ? Vous avez vu, pas seulement le nôtre, mais il y a beaucoup de MOOC qui traitent de dynamiques très particulières, très spécifiques de métier ou qui vous donnent accès à des compétences ou des connaissances particulières. Si ça vous intéresse, c'est un très bon moyen de prendre, emmener pied sans risque sur ce domaine-là. Il y a notamment un MOOC qui s'appelle être ingénieur, est-ce pour moi ou quelque chose dans ce genre ? On ne vous en a pas parlé parce qu'il n'est pas tellement pour les terminales, mais plutôt pour les L2, L3. Donc, s'il y a un moment donné, vous partez plutôt dans des sciences exactes ou vous posez la question de partir sur une admission parallèle sur des écoles d'ingénieurs, ça, c'est des contenus qui peuvent vous parler et puis on vous dit qu'est-ce que c'est concrètement le métier d'ingénieur au quotidien. Ce jeune homme qui avait... Juste après, si vous le promettez. Juste par rapport au stage, je n'ai pas très bien compris, par exemple, en 3e année de licence, comment l'étudiant fait pour obtenir son stage ? Est-ce que c'est cette démarche de recherche personnelle ou l'université a des associations ou des entreprises partenaires ? Alors, il y a un service pour les accompagner. On va laisser les parvois légales. Alors, effectivement, il y a... Donc, il y a effectivement dans toute l'université, il y a ce qu'on appelle des bureaux d'aide d'insertion professionnelle ou parfois, ça porte pour l'autre nom. Donc, vraiment des services qui sont dédiés comme je l'ai dit à l'anmoire. Quand je me suis présenté tout à l'heure, vraiment pour accompagner aussi tous les étudiants et étudiantes dans leur recherche de job, de stage et après, de premier emploi quand ils sont diplômés. Donc, ces services existent avec des conseils aussi de la diffusion des offres qui sont concrètement disponibles. Par exemple, à Lyon 3, on a un site d'emploi qui est accessible à tout inscrit à l'université qui propose un certain nombre d'offres tous les jours. Mais, il y a aussi, pour répondre à la question de... C'est quand même... C'est pas l'université qui vous trouve votre stage. C'est quand même l'étudiant qui a la démarche de recherche... Qui est justement à cette démarche de chercher son stage et peut être accompagné dans cette recherche. Donc, on peut l'accompagner en termes de conseils, on peut diffuser des offres. Comme on l'a évoqué à plusieurs... sous des angles différents, bien évidemment, des professionnels à différents niveaux de l'université. On a des partenaires assez nombreux avec qui on travaille tout au long de l'année. Donc, on a des ressources pour vous accompagner, pour vous faciliter cette recherche. Il ne faut pas vous dire Lyon 3, Lyon 2, telle école, telle université, va me trouver mon stage parce que je vois que dans la formation, au semestre 6, il y a un stage et on va me dire où je serai et qu'est-ce que je vais y faire. Ça, c'est bien à vous d'avoir cette démarche-là. Mais ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tout seul. Il y a des conseils et des offres qui peuvent vous être composées. Ça peut vous inquiéter aujourd'hui l'idée de devoir chercher votre propre stage, même si, effectivement, on met à votre disposition un tas d'outils. Lorsque vous serez devant la recherche de stages, vous allez vous rendre compte qu'au contraire, c'est très confortable parce que les stages qu'on pourrait vous proposer seraient stéréotypés et ne correspondront pas nécessairement à ce que vous voulez en faire vous. Le fait de trouver votre propre stage, ça va vous permettre de choisir la structure et la mission, précisément, qui correspond à votre projet. Donc, ce n'est pas une contrainte angoissante, c'est une véritable liberté, une véritable opportunité. Mais, principe de l'université, on ne vous laisse pas non plus dans la jungle pour jouer à votre stage comme ça, débrouille-toi. On vous accompagne, on vous explique les outils de méthode, on vous donne éventuellement des pistes, quelques contacts, etc. Sachant que, par rapport à ces stages-là, par exemple, c'est valable aussi en master plus ensuite, bien évidemment, comme a dit Pierre-Agui tout à l'heure, nous, en tant qu'université, on veille au niveau des organismes d'accueil, mais aussi au niveau des contenus de stage, à ce que les missions qui vous sont proposées soient des missions qui correspondent à votre formation, qui soient en lien avec votre formation. L'idée, pour reprendre l'exemple tout à l'heure, l'idée n'est certainement pas que vous vous retrouviez dans des stages photographiques à fait. Absolument pas. Et si jamais, malgré tous les garde-fous qu'on met, ça devait arriver, j'ai le cas en tête, c'est très récent, c'était il y a quand même, l'étudiant doit se manifester. C'est qu'il y a forcément un tuteur à l'université pour le stage, et il faut se manifester en disant, voilà, le stage sur papier, c'était super. Concrètement, alors lui, c'était dingue, c'était une structure qui n'avait pas les moyens. Il fallait faire un mailing, et du coup, sa mission, c'était de plier des feuilles pour faire des enveloppes et coller des timbres. Mission de stage de maîtrise, Bac plus 4. Donc là, si vous, vous n'intervenez pas, vous n'allez pas voir votre enseignant en disant, il y a un souci avec le stage, voilà, on peut vous laisser sans se rendre compte. Voilà, c'est tout l'intérêt de que vous soyez proactif dans votre recherche de stage. J'ai eu un exemple, une année où les étudiants avaient un catalogue très limité au sein duquel ils devaient trouver leur stage. Et là, ça a été terrible, les étudiants n'ont pas du tout aimé parce qu'ils n'aient aucune liberté pour trouver leur propre stage. et plus vous allez monter en compétences, plus vous aurez envie de tester des choses bien spécifiques pour savoir si ça vous correspond. C'est quelque chose que je dis souvent, par exemple, pour les étudiants en langue ou en lettres, c'est très bien de vouloir faire prof, c'est super, mais si vous n'avez jamais vu ce que c'était sur le terrain, si vous n'avez jamais enseigné à une classe, quand vous allez arriver à la fin de votre master et que vous allez être face à la classe de 35 et que vous vous dites, mon Dieu, ce n'est pas du tout ce que j'imaginais, ce n'est pas du tout fait pour moi, c'est très dommage. Et là, il n'y a que vous qui pouvez savoir pourquoi vous faites ces études. Et c'est là où l'intérêt de choisir son stage est là et de ne pas être dans un stage préformaté, prédimensionné pour vous. On a en ce moment des étudiants de 3ème année de licence d'histoire qui sont en stage dans votre établissement. Je ne sais pas si vous les avez vus ou encore. Ou si vous les avez. Qui sont en stage prédimensionné ? Oui, l'histoire. Oui, l'histoire. Voilà. Là, vous pouvez les questionner en direct. Ah bon ? Trop tard. Pour... Je peux réfléchir à une forme. Pour une question aux grandes écoles après un UTEPS avec les concours passerelles. Oui. Ça va. Ça va. Ça va. Tu peux les sélections pour accéder à une grande école après on fait une UTEPS ? Alors, ça dépend quels prépa et ça dépend de quelle UTEPS. Dans bon... Quelle école. Dans certains cas, vous avez des années à faire entre les prépa... Enfin, entre l'UTEPS et le passage du concours. Ça fait une année de plus à rajouter. Pour d'autres, vous pouvez passer le concours directement. Mais là encore, faites attention, l'IUT ne prépare pas au concours. Ça reste un concours. Ça veut dire qu'en plus de la charge de travail de l'IUT, il faut vous préparer vous-même à passer le concours toutes les matières, y compris l'oral. Donc, c'est une charge de travail extrêmement importante. On a d'autres sur l'école. Oui. Vous savez déjà quelle école vous visez ? Je sais, c'est peut-être une école de commerce. Une école de commerce. Là, chaque école de commerce a son mode de recrutement, ses habitudes. Donc, c'est directement auprès de l'école qu'il faut vous renseigner sur le nombre de DUT qu'elle recrute et sur les voies d'accès. Là, on ne peut pas vous donner une réponse générale à ce niveau-là. Chaque école a ses règles. Ça rejoint la question de tout à l'heure si j'élargis un petit peu sur la classe prépa, l'université, etc. Suivant l'école de commerce que vous visez, parfois, et votre personnalité, le cadre que vous souhaitez, il y en a qui vont passer par une classe prépa parce que, justement, ça les prépare en concours. D'autres vont faire un minuté ou lier à eux comme évoquait votre camarade tout à l'heure et passer et intégrer l'école sachant que, comme vous avez commencé à le percevoir en parlant du terme passerelle, les IUT, les passerelles ne sont pas forcément systématiques, ça dépend des écoles et des IUT, mais, par exemple, pour reprendre, élargir, pour revenir sur la classe prépa, quand vous intégrer une classe prépa, systématiquement, il y a une inscription aussi en parallèle à l'université. Oui. Donc, ceux qui font les premières années de classe prépa et qui souhaitent intégrer une licence, ils le peuvent. Pour être beaucoup plus pratique ou pratique, en IUT, vous allez avoir des matières qui vont aller vers la voie professionnelle. Donc, rapidement, vous allez quitter l'aspect théorique. Le concours tremplin, pour la plupart des écoles de commerce, vous allez avoir culture générale, dissertation de français, mathématiques. Rien de plus théorique. Donc, vous voyez la difficulté qu'il y a entre ce que vous allez faire en IUT et la préparation du concours ? Alors, je ne vous dis pas que ce n'est pas possible, je vous dis juste que c'est une charge de travail qui va se rajouter à votre vie à l'IUT. Et en IUT, il faut compter à peu près entre 35 et 40 heures de travail par semaine. Donc, c'est une lourde charge déjà. C'est une lourde charge pour moi, qu'est-ce que tu as le système de... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est qu'on ne fait pas que le cours de culture générale, ou on parle de culture générale ? Alors, c'est un peu de l'expérience. Alors, ce que... Le cours de culture générale, en général, pour le coup... Quand vous êtes en prépa, on va vous préparer sur une thématique bien spécifique. Ça peut être les timbres, ça peut être les musées, ça peut être la numismatique, ça peut être n'importe quel thème de la culture générale. C'est le thème qui a été choisi dans le concours, donc on sait que dans l'année du concours, vous allez tomber sur cette thématique-là au concours. D'accord ? A l'université...